Une fois qu'on a identifié une question scientifique à traiter et qu'on a étudié l'état de l'art, il faut réfléchir aux moyens et aux méthodes à mettre en œuvre pour cela. Il faut construire une stratégie pour répondre à la question, puis un protocole de recherche qui la traduit en action concrète. Sur cette phase, on peut faire un échange avec les élèves assez facilement pour essayer de leur faire dire les différents types d'actions possibles pour mener une étude scientifique. Les études théoriques, que ce soit sur papier ou sur ordinateur, l'observation et la mesure de terrain, dans les océans, dans l'atmosphère, sur les surfaces continentales, la mesure et l'analyse en laboratoire sur des échantillons recueillis sur le terrain et la modélisation pour représenter les données partout et tout le temps. Par exemple, pour répondre à la question « Quelle était la concentration de gaz carbonique dans l'air il y a 400 000 ans ? », les collègues de plusieurs laboratoires de recherche se sont mis ensemble et ont construit un protocole pour récupérer des carottes de glace en Antarctique. Ces carottes emprisonnent de petites bulles d'air d'un passé d'autant plus lointain qu'on fort la glace plus profonde. Ce protocole comprenait une étude théorique sur la diffusion de l'air dans la glace au moment de sa formation par accumulation de neige, la planification des forages en Antarctique pour récupérer des carottes de glace sous la forme de cylindres d'environ un mètre de taille, puis des mesures de la glace en laboratoire grâce à un appareil appelé spectromètre. Enfin, ils ont développé un modèle de l'âge de la glace à l'aide de l'étude théorique pour interpréter les données recueillies au mieux. Il y a une notion très importante ici. Comme on ne peut pas observer le climat partout et tout le temps, on peut faire dire aux élèves qu'il n'est pas facile d'aller au fond des océans, en haut de l'atmosphère ou sous la Terre, dans les zones aussi très froides ou très chaudes, mais aussi là où il y a des conflits, il faut donc utiliser des modèles qui permettent de représenter tout ou partie du système climatique en les ajustant grâce aux observations là où il y en a. Il n'y a pas de choix. Le recours à la modélisation est obligatoire pour un système aussi complexe que le climat. On le sait depuis longtemps, de nombreux problèmes ont été longtemps limités pour autant par l'impossibilité de faire des calculs faute d'ordinateurs assez puissants. Ainsi, on a posé le principe des prévisions météorologiques au début du XXe siècle, mais il a fallu attendre la fin du XXe siècle pour avoir des prévisions fiables à quelques jours grâce aux supercalculateurs. Pour l'étude des gaz à effet de serre, par exemple, en termes de protocole, nous avons décidé en 2003 de mettre en place un modèle utilisant des observations faites par d'autres équipes de recherche pour améliorer l'estimation des émissions de méthane à la surface de la Terre. Ce protocole était essentiellement de la modélisation à partir de données existantes et ne comportait pas, dans ce cas-là, d'analyses en laboratoire. Quand on a décidé du protocole, le plus adapté pour répondre à la question posée, que ce soit une approche théorique, des observations de terrain, de l'analyse en labo, de la modélisation, on peut commencer le travail de recherche, mais de plus en plus souvent, avant cela, il faut trouver de l'argent pour faire les actions prévues en écrivant un projet de recherche. Tel projet explique le protocole prévu et ce qu'on peut attendre comme résultat une fois que le travail sera fait. Ils sont alors soumis à un financeur, l'Agence Nationale de la Recherche, la Commission Européenne, des organismes de recherche comme le CNRS ou même des mécènes maintenant. Il y a de la concurrence entre équipes de recherche et les projets ont en gros entre une chance sur dix et une chance sur deux d'être acceptés aujourd'hui. C'est très différent de l'il y a 20 ans, quand j'ai commencé ma carrière, où la plupart des projets étaient souvent financés après une sélection plus légère. L'argent reçu permet d'acheter du matériel, de payer les missions sur le terrain, les forages ça coûte cher par exemple, les analyses, de financer des ordinateurs, mais aussi de plus en plus souvent de payer des chercheurs contractuels qui effectuent le travail. En résumé, cette phase protocole de recherche a pour objectif d'établir une stratégie, un plan de travail et aussi un plan de financement pour répondre à la question scientifique posée qu'on a affinée grâce à l'état de l'art. C'est un travail d'équipe, mais il y a de la concurrence aussi pour obtenir des financements. Sous-titrage Société Radio-Canada